Effectivement, donc 5-2-3, ou plutôt même 3-5, 3-4-3 avec les deux pistons. On va voir l'animation, on va voir comment est-ce que ça va se dérouler dans cette partie dont le coup d'envoi vient d'être donné par l'arbitre diadien de cette rencontre. La pression, c'est bien évident, sur les épaules de cette équipe maroquaine qui veut, on le disait, se faire respecter le premier match, c'est important pour le Maroc. Effectivement, pour un ultra-favori comme le Maroc, le Maroc c'est un peu l'équipe toujours attendue mais très rarement présente dans l'histoire de la Coupe d'Afrique. Ça fait un peu de tâche quand même. C'est la première touche et elle est pour les Take-Fastars de la Tanzanie, entraînée par cet homme, on disait qu'il connaît très bien l'Afrique. On a été au Bonswana, entraîné également en Algérie et avec son entraîneur de l'USM-Alger. Et c'est une autre paire de manches, cette Coupe d'Afrique des Nations, on l'a vu, l'ancien champion de la Cannes, une grosse, en grande, grande difficulté avec l'Afrique du Sud. De façon où Mali n'a rien allé jouer dans cette Coupe d'Afrique des Nations, il a raison peut-être de dire que la Cannes c'est une autre chose. Walid Graghi pour faire retomber la pression, peut-être Nasser, mais ça ne peut pas occuper le fait que le Maroc est favori de sa compétition. Il a aussi parlé des conditions climatiques, Walid Graghi, alors qu'on aura 70% quand même de taux d'humidité dans cette fin d'après-midi du côté de San Pedro. Mais tout cela ne saurait être des excuses, là où on attend véritablement le Maroc, plus que jamais, cette équipe qui a emporté un son unique et dernier sac en 1976. Ah oui, en 1976, ça remonte sa date. En rapport à l'équipe marocaine pour la dernière finale de l'Afrique des Nations, on était en 2004 en Tunisie, perdu face au Péiote.